Hello à tous j'espère que vous allez bien je vous reprends aujourd'hui pour le fameux retour de course avec le budget de 250 euros pour le mois de décembre alors je ne vous le cache pas je pense que ça se voit à comparer aux dernières vidéos c'est même pas que je suis fatigué c'est que je suis tombé malade voilà j'ai l'impression que chaque année au mois de décembre c'est à ce moment là que je tombe le plus souvent malade pourtant c'est très 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 rare mais alors là c'est le nez encombré une sinusite des migraines tous les soirs donc c'est vraiment hyper compliqué et en plus de ça les courses que je vais vous montrer là je les ai depuis le 9 samedi 9 décembre et je vous filme seulement ce retour de course si le lundi 11 c'est pour vous dire tout simplement parce que le dimanche j'ai voulu prendre une journée off donc j'ai travaillé un petit peu ici le matin à la maison je vous ai filmé une petite vidéo budget donc c'était le c'était par rapport à mes classeurs et de ça pour l'année 2024 et après tout simplement on a profité moi et michelle on est resté vautré dans le canapé ça nous a fait vraiment du bien mais alors par contre aujourd'hui au boulot j'étais une humeur exécrable il ya tout qui m'énervait mais tout simplement parce que j'étais pas bien non mais je me suis dit il est quand même grand temps que je vous filme ce retour de course si donc il va juste falloir quand même que je reprenne mon classeur budget pour après vous donner les différents montants parce que voilà je saurais plus du tout vous dire j'en ai eu pour autant 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 la très grosse plus grosse partie a été fait au lidl donc là j'ai les courses basiques maintenant j'ai du frais et du surgelé donc ça je vous montrerai plus à la fin de cette vidéo si ce sera beaucoup plus simple donc là nous avons des courses du lidl des courses du carrefour et des courses du délaise je vous expliquerai pourquoi est ce que j'ai dû faire trois magasins et on va même faire plus simple j'ai vite voulait expliquer maintenant comme ça on peut passer au retour de course je vais au lidl j'achète tout ce qu'il me faut et après au final je me rends compte quand même que pour les fêtes de fin d'année ben je n'ai pas des petites bouteilles de mousse tout simplement non mais je me suis dit tant pis c'est pas grave on va aller au délaise on va au délaise j'achète deux trois petites choses et là je voulais des marrons entiers c'était premièrement pour essayer un petit test de recettes donc je ne trouve pas je me dis bah tant pis c'est pas grave donc je ne trouve pas au délaise je n'ai pas trouvé au lidl donc je vais au carrefour et j'ai trouvé au carrefour j'ai dû faire trois magasins pour trouver plus ou moins la totalité de toutes mes courses de toute façon au lidl ça quand même était un petit peu un remplissage surtout pour les 10 heures de victoria quelques petits gâteaux vraiment pour moi parce que je me vois pas être capable de faire des gâteaux cette semaine mais alors là pas du tout donc bref c'est parti tout va être peut-être un petit peu mélangé sûrement je pense donc si j'y penche vous dirai ce qu'il y a du délaise du carrefour et du lidl mais la plupart des choses vous allez le voir donc là ici un sac de 5 kg de pommes de terre vapeur comme ceci là en fait je n'en ai pris que un seul de base je voulais prendre 10 kg il n'y avait plus qu'un seul kilo enfin un seul sachet plutôt un seul sachet au lidl donc je me suis dit tant pis c'est pas grave et donc j'en ai repris alors au délaise 5 kg aussi pour être tranquille mais il est vrai que j'adore les prendre en fait ou des au lidl je vais y arriver au lidl parce qu'elles sont quand même un petit peu plus grosses donc je me suis dit ma foi c'est pas grave je garderai cela pour faire des bonnes recettes et les autres du délaise je les utiliserai pour faire de la purée entre autres alors là ici c'était pour michelle parce que j'ai des cotons à démaquiller ou autre en tissu réutilisable mais voilà lorsqu'il se passe du produit en fait sur le visage pour nettoyer son visage lui il aime bien avoir les cotons les cotons ou douates je vais dire ça comme ça donc je lui ai repris un comme ceci ensuite au niveau des légumes donc là c'était au lidl du céleri vert j'avais pris trois oignons comme ceci j'en ai pris que trois là bas parce que c'était vraiment faire un test mais de façon il m'en fallait d'autres donc j'en ai repris également au délaise des échalions comme ceci donc cela ils sont plus gros que les échalotes basiques donc ça il m'en fallait j'ai également pris des c'est des marrons si je dis pas de petits c'est des marrons je ne sais plus non des châtaignes 500 grammes de châtaignes comme ceci j'en avais pas spécialement besoin mais le prix était vraiment très très bas donc j'en ai profité donc tout ça c'était au lidl au délaise donc là j'ai pris des oignons rouges comme ceci j'ai également pris des oignons jaunes comme ceci les oignons rouges c'est vraiment uniquement pour moi ce qu'il n'y a que moi qui aime ça dans certaines préparations et les oignons jaunes que ce soit du lidl ou du délaise ça va tout simplement pour être pour être cuisiné pour faire des 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 comme est-ce que ça s'appelle encore ça un confit d'oignons voilà on va y arriver quand je vous le dis quand je suis malade il n'y a rien qui va bon on essaie quand même de garder le sourire parce qu'il ya beaucoup plus pire sur terre alors ensuite au niveau petit plaisir parce qu'on a vu que c'était nouveau et on s'est dit pour les fêtes de fin d'année ben voilà nous on se le cache pas on adore prendre ça ça c'était au délaise de la marque croquis des rollers mexican taco comme ceci et la croquis rollers smoky barbecue comme ceci donc ça voilà je fais des petits bols on les met un petit peu sur la table dans le salon et tout ça et on grignote ensuite ça c'est pour le plaisir de moi et victoria il va juste falloir que j'ai cherché du fromage de chèvre parce qu'on adore manger ceux là du fromage de chèvre donc de la marque lace des burgers nacho cheese ceux là franchement cela c'est des pépites c'est hyper bon mais alors avec le fromage de chèvre c'est encore une meilleure à tout moment mon mari va sûrement rentrer donc je verrai bien si je continue la vidéo ou non ce que j'ai toujours du mal encore alors pareil toujours pour les fêtes franchement la plus grosse partie des cours c'est vraiment pour les fêtes ou alors vraiment pour moi m'aider au niveau de l'école pour victoria et de ici à la maison donc là c'est des cocktails snack une boîte comme ceci donc ça c'était également au dénaise là c'était par contre au lidl des pandas à la fraise c'est un peu les dupes de l'hu les oursons de l'hu comme ceci donc on verra bien on goûtera on a également deux paquets de 200 grammes de petits beurs comme ceci les dupes de chez lui ça c'est pour moi pour mes petits déjeuners ou pour vraiment quand j'ai un petit creux le soir ce que beaucoup le savent que moi je mange soit des biscuits le matin soit des biscuits le soir pour aller au lit voilà donc là c'est des mini cocoa donc c'est un peu comme les mini prince mais la marque du lidl et alors les mini vanille comme ceci pareil ça peut comme les mini prince mais à la vanille et je sais que cela ils sont vraiment super bon où je vais vous faire bouger dans tous les sens toujours au lidl des mini cake à fraises pomme j'avais pas vu ça je pensais que fraises ma foi c'est pas plus mal ce moment j'adore cela donc 15 mini cake fraises pomme on a également pâte aux noisettes et au cacao avec des gris sims comme ceci donc ça bien évidemment c'est pour victoria il y en a déjà en moi parce qu'elle en a pris en ce matin pour aller à l'école des madeleines urbeur comme ceci il serait grand temps que je me rachète un moule à madeleine ce sera en fait mon moule à madeleine j'ai utilisé pour faire des fondants parfumés il ya déjà quelques mois et victoria vous voulez des madeleines donc il va falloir que je m'achète un moule à madeleine donc en attendant j'ai pris cela ensuite pareil parce que cela je les adore je vous l'avais dit je pense dans le dernier retour de course du lidl les muffins avec les pépites de chocolat comme ceux ci franchement sont là et ceux là ils sont super bon toujours les dupes lu l'ourson donc là les pandas j'en ai pris au chocolat comme ceux ci je n'ai plus place le choco duo parce qu'on en a trois parce qu'on en a déjà plus à la maison donc ça pareil ça vient du lidl toujours lidl des pruneaux comme ceci donc là j'en ai que trois oui trois comme ceux ci et en fait cela j'adore parce qu'ils sont déjà dénoyautés et j'adore en fait s'il faut je vous montrerai mais il n'y a rien de bien compliqué je mets un petit peu d'eau dans un petit poêlon je mets les pruneaux dedans et en fait je les laisse tout simplement cuire un petit peu dans l'eau ça nous fait du jus et des bons pruneaux du moins pour moi parce que michel est pas fan mais moi j'adore ça toujours au lidl là j'ai pris des abricots des abricots secs alors je ne sais pas s'ils sont entiers il n'est pas mis en français je pense que oui hop des comme ceci ça ça va aller pour faire une marinade avec du un filet de dinde enfin des morceaux de filet de dinde toujours au niveau des biscuits des family beers comme ceci donc ça pareil c'est les incontournables de victoria parce qu'elle adore ça là toujours au lidl les cookies jungle au chocolat au lait vraiment ceux là ils sont super super bon je trouve que à la limite des fois les sous marques sont encore meilleurs que les marques parce que le chocolat est quand même moins prononcé donc c'est beaucoup meilleur je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais bon toujours au lidl donc là c'est un petit plaisir c'était un cake aux pommes comme ceci ça c'est par contre c'est plus pour moi et michel alors au niveau des pains en tout genre des petites briochettes comme ceci de la marque Jean-Pierre pas maître Jean-Pierre toujours maître Jean-Pierre la brioche comme ceci celle ci ce sera à découper et à manger comme ça et on a bien évidemment la brioche tranchée qui va nous servir à faire de la brioche perdue toujours maître Jean-Pierre les dix pains au chocolat comme ceci ça c'est encore long dans le temps on va dire au niveau des dates donc ça restera au niveau du garde manger ça servira pour les petits déjeuners toujours pour les petits déjeuners et les desserts un quatre quarts comme ceci à la vanille vraiment le tourant pareil du lidl là je vous en montre que un mais en tout il y en a trois ça va être pour faire des croque monsieur en avance et les congeler donc j'ai trois paquets de pain de mie comme ceci donc ça c'est toujours au Lidl pareil toujours au Lidl des pistaches mais uniquement les pistaches il n'y a pas besoin de les ouvrir des salés et des natures et ça c'est génial quand j'ai envie d'une ou l'autre franchement c'est le top pareil là je vous en montre qu'un seul mais il y en a deux et ça vient du Lidl également les déo axe comme ceci parce qu'il n'y a que là qu'on les trouve quand même à six bas prix je vais dire ça comme ça alors ça c'était c'était au Lidl également des champignons fa d'ailleurs il va vraiment falloir que je les fasse parce qu'ils commencent à avoir de la condensation à l'intérieur j'ai pas envie de les perdre toujours au Lidl un chou vert franchement il y en avait des plus gros et le prix est à la pièce mais j'avais pas envie de prendre trop gros parce que ça ne me sert strictement à rien d'avoir un énorme non plus on va pas stocker non plus par plaisir toujours au Lidl de la crème la crème fouettée comme ça la crème fraîche pour mettre sur les chocolats chauds de noël parlant de chocolat chaud de noël victoria voulait reprendre les capsules de chocolat chaud milka et honnêtement quand on a vu le prix le prix il a explosé donc je lui ai dit c'est pas grave on va prendre directement les tablettes de chocolat milka pour faire le chocolat chaud maison donc là j'ai repris quatre tablettes de chocolat milka comme ceci donc ça en fait je prends une demi tablette je prends l'équivalent de deux tasses pour faire du chocolat chaud maison pour elle je le laisse nature avec le chocolat et pour moi et michel mon mari eh bien je rajoute vraiment une petite pointe de cannelle à l'intérieur ou une petite pointe d'épices à spéculoos à la fin on rajoute de la chantilly dans sa tasse on saupoudre d'un petit peu de cacao vous pouvez mettre des petites guimauves peu importe guimauves spéculoos vous mettez ce que vous voulez mais en ternuie à un moment ou à l'autre alors au carrefour j'avais pris également des errelles cuisinées comme ceci c'est la dernière fois j'en ai pris au de l'aise et elle c'était vraiment pas bonne elle c'était vraiment pas bonne et je n'avais vraiment pas envie en fait d'aller au colreuth dans l'immédiat j'ai mon oeil qui pleure avec mon nez ah je n'avais vraiment pas envie en fait d'aller au colreuth donc je me suis dit on va prendre ça au carrefour et les châtaignes pelées au feu entière pareil du carrefour ça j'étais hyper contente parce que ça va me servir pour une recette que je compte également vous filmer là je ne vous en montrais qu'une seulement tuis il y en a deux quatre cinq donc six boîtes comme ceux ci de saucisses viennoises pareil ça c'est pour les petits encas rapides au délaise toujours des demi poires donc ça ça va me servir pour les vidéos que je vous avais dit pour les repas de fin d'année pareil là je vous en montre qu'une seule mais il y en a deux des ananas en tranches avec du jus à l'intérieur là il n'y en a qu'une seule des demi pêches comme ceci et là aussi il y en a qu'une seule des mandarines comme ceci alors je les prends dans les boîtes vous allez tout simplement bientôt savoir pourquoi parce que si je les prends fraîches on va pas tout manger très clairement tandis je préfère les prendre dans les boîtes enfin voilà c'est chacun sa façon de faire mais j'avais pas envie en fait d'exposer le budget à prendre une ou deux trois mandarines en sachant que de toute façon si je les ai ici ça va être mangé donc je me suis dit non je me suis rabattue directement sur des conserves alors là pareil il n'y en a qu'un seul mais en tout j'en ai deux des pots de mayonnaise comme ceci j'essaye de regarder si je n'ai rien oublié à ce niveau là non au lidl pour victoire pour ses petits déjeuners des honey balls comme ceci et toujours pour ses petits déjeuners des golden puffs hop des céréales je crois que c'est les dupes de ce max si je dis pas de bêtises alors je regarde autour de moi si je n'ai rien oublié là ici j'ai 12 blancs comme ceci ben là j'ai pris les oeufs de poule élevés au sol savez je suis de moins en moins fan et j'essaye vraiment de privilégier les oeufs de poule élevés en plein air mais là j'avais un petit peu peur franchement j'avais vraiment peur au niveau de mon budget en sachant que j'étais un petit peu à l'aveugle sans calculer donc j'ai vraiment eu très très peur donc les oeufs ça vient du lidl également au niveau du délai j'en ai profité parce que c'était une promo découverte entre guillemets donc c'était le jp chenet à la fraise et à la framboise et franchement moi ce style de bouteille là déjà le basique est super bon mais fraise framboise c'est mon kiff donc je pense que je vais aimer et j'en ai pris une deuxième au litchi donc ça ça nous servira pour les fêtes de fin d'année pareil pour les fêtes de fin d'année de victoria le kilibule cerise et pomme comme ceci voilà et alors ça c'est à boire chaud c'est du cidre à la pomme mais j'avais vraiment vraiment envie de goûter le cidre comme ça donc c'est chose faite je vais ranger un petit peu tout ça et puis après je vous reprendrai directement pour tout le frais donc moi je vous dis à tout de suite bon nous y voilà je vous reprends pour le frais la seule chose que je vais pas vous montrer c'est au niveau du congélateur donc au niveau du congélateur j'ai 2 kg 5 de frites surgelées ça c'est vraiment voilà comme je vous l'ai déjà dit c'est pour les petits plaisirs et lorsque j'ai pas du tout envie de cuisiner pas le temps et alors j'ai également deux boîtes de fiches stick et je réfléchis cette fois ci je n'ai pas pris tout ce qui est viennoiserie donc pour le frais après comme je vous l'ai dit on est bon avec les courses donc là ici au niveau du lidl j'avais repris du saumon de norvège fumé comme ceci encore une fois bien évidemment c'est toujours pour des petites recettes pour les fêtes de fin d'année pour victoria pour ses tartines on avait repris du salami comme ceci et du saucisson de jambon comme ceci toujours pour des recettes et ça ça va là avec le saumon du fromage aïe fine herbe comme ceci du lidl franchement celui-là il est super bon là j'ai pris un pot de 500 g de mascarpone pareil ça ça va être pour une deux je crois ces trois ou quatre petites recettes façon vous allez le voir dans les recettes il y aura rien de comment je pourrais expliquer ça pas des grosses entrées pas de gros dessert mais en fait tout simplement la semaine passée le lundi dans donné qu'on a eu un très gros buffet au niveau du travail et bien on avait effectué des verrines et lorsque l'on était sur place je n'avais pas du tout envie que les gens pardon que les gens jettent les verrines donc en fait j'ai demandé à ma patronne je dis bah écoute c'est pour jeter elle me dit bah oui pourquoi j'ai par hasard est ce qu'elles sont réutilisables parce que maintenant au niveau de l'horeca bah on est entre guillemets dans l'obligation d'avoir des choses qui se réutilisent et alors elle regarde elle dit bah oui pourquoi mais j'ai à ce moment là je vais les reprendre à la maison donc là j'ai un plein de verrines donc comme ça ça vous donne un petit aperçu sur quoi je vais me lancer au niveau des entrées et des desserts donc ce sera vraiment des toutes petites choses donc moi je vous montrerai une ou deux petites verrines de chaque mais en tout cas j'ai une liste j'ai voulu faire petit petit au niveau du repas mais là au final je me suis mis une liste de verrines je sais que ça va plaire à tout le monde ici et de toute façon au niveau de vos convives les verrines c'est quelque chose qui fonctionne à merveille parce qu'il y en a de toutes sortes avec différents goûts sucrés salés du saumon de la viande du porc du poulet peu importe ça va plaire à énormément de monde donc là ici du pâté crème donc ça c'est vraiment pour nous pour mettre dans les tartines là je vous en montre qu'une seule mais en tout il y en a six de la crème culinaire comme ceci vous le savez j'ai plus besoin de m'expliquer mais ça ici c'est vraiment un incontournable à avoir au niveau de mon frigo donc là j'ai refait le plat j'en ai six petit plaisir et ça c'était au délaise les apéricubes family donc là il y a saveur émantale jambon et tomate ça c'est une prise de tête je mettrai ça sur un petit plateau et on picorera toujours au niveau du délaise deux fois de la choucroute au vin blanc franchement d'habitude je me casse la tête à prendre mon chou blanc à le faire cuire à faire toute ma choucroute moi même mais cette année je me suis dit j'ai deux semaines de congé j'aimerais bien en profiter sans forcément être derrière mes casseroles et les fourneaux alors ici j'ai un kilo ou un kilo et celui-là je vais le congeler un kilo de filet de dinde comme ceci donc là j'ai moins 30% au niveau du lidl donc là je vais congeler entier puis quand je vais le dégeler je couperai sûrement en tronçon ou en petits cubes et alors là un bloc de foie de canard comme ceci donc ça ça vient de chez carrefour pareil j'essaie de regarder quand même au moins cher au final c'était celle là mais de toute façon on n'est pas non plus hyper fan de foie gras moi c'est vraiment pour faire deux trois tests au niveau des vérines on va voir ce que ça peut donner et on verra bien si c'est bon ou non alors là ici il va falloir que l'efface parce qu'il commence à sointer 450 grammes d'épinards comme ceci et alors pareil là c'est des petits plaisirs pour moi et victoria je vous en montre qu'une seule mais en tout il y en a trois des pizzas comme ceci et alors une chose que j'ai oublié de vous dire au niveau des courses du lidl parce que victoria l'avait déjà pris il y avait un paquet de chic frites vous savez les tapis et je pense que c'est tout au niveau des courses je pense que c'est tout donc pour vous donner les montants totaux je ne saurais pas vous mettre les prix franchement je m'en excuse je ne saurais pas vous mettre les prix parce que tout est mis sur les applications mais j'ai dû enlever les applications de mon téléphone parce que je manque de place donc en vitesse j'avais repris tous les différents montants donc au niveau du lidl j'en ai eu pour 141 euros et 30 centimes au niveau du carrefour j'en ai eu pour 21 euros 90 et au niveau du délai j'en ai eu pour 20 euros 45 en sachant que au carrefour j'ai profité de deux trois petites promos entre guillemets je pense qu'au niveau des marrons entiers j'avais droit à une petite réduction avec ma carte il y avait vraiment deux trois petites choses au niveau du délai c'est pareil avec notre carte d'elle est plus si je dis pas de 10 c'est comme ça que ça s'appelle mais voilà j'avais droit des fois à moins 20 moins 50 moins 70 % sur certains achats et l'avantage c'est au niveau des petits mousseux il ya là c'était une offre découverte donc je n'ai pas payé beaucoup plus cher non plus donc malgré tout hyper contente parce que c'est comme je voulais dit je n'avais pas calculé je me suis dit ben ça va j'ai 250 euros de budget j'ai fait plaisir à victoria michel je lui demandais mais il n'avait pas spécialement envie de quelque chose moi il m'a juste dit tant que tu prends à manger pour les réveillons moi ça me va donc voilà pareil le saumon franchement j'ai cru lidl parce que c'est là qu'il est vraiment le moins cher donc voilà au niveau des courses moi j'ai quand même voulait c'est là pour aujourd'hui parce que ma gorge ça commence à ne plus aller du tout donc j'espère malgré tout que ce retour de course vous a plu encore une fois je m'en excuse de ne pas vous avoir mis tous les prix de toute façon je vous ai mis tous les montants totaux on fera le point au niveau de mon enveloppe course lors de la prochaine vidéo budget j'ai quelques vidéos qui vont bientôt sortir j'ai hâte comme ça voilà ici j'essaie vraiment d'en profiter d'avoir un petit peu plus de temps pour moi malheureusement à partir du moment où j'ai du temps pour moi je suis malade j'en ai marre donc moi je voulais c'est là pour aujourd'hui encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu j'essaye de me dépêcher pour vous sortir la vidéo avec des petites idées repas pour les fêtes de fin d'année avec un petit budget de toute façon vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est des petits budgets comme je vous ai dit on va partir sur des verrines donc qui dit verrines dit plus petites quantités mais je sais que ça ça plaît à énormément de monde donc j'ai hâte de vous montrer tout ça nous en tout cas on vous envoie plein de gros bisous prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo plein de bisous